Salut salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un haul Aliexpress. Alors je vais d'abord vous raconter mes misères, déjà ça sera en no make up parce que j'ai la flemme de me maquiller, je suis fatiguée, voilà. Avec mes petits bébés cheveux, donc j'ai beau mettre des serre-têtes et tout, j'ai quand même les cheveux qui arrivent de partout. Donc vu que je les perds tellement, ça repousse dans tous les sens. Je pense, la vidéo sur la slive, sur les 1 an de ma slive arrive, puisque jour où vous avez, on est vendredi 11 aujourd'hui, donc demain jour où vous avez la vidéo, donc aujourd'hui pour vous, ça fera 1 an tout pile. Donc je pense que vous la tournez demain pour mercredi, comme ça on a vraiment le jour même, mes mensurations, mon poids et tout ça, tout ça. Voilà, petite parenthèse terminée. Donc pour mes petits malheurs, je me suis dit, je vais attendre la dernière minute, donc le facteur vient de passer un instant, pour vous faire la vidéo, pour avoir un peu plus de produits à vous présenter, parce que normalement j'attends toujours d'avoir au moins 20 produits, en sachant que j'en ai plus, mais qu'il y en a un que je garde, il y en a quelques-uns que je garde, puisque c'est des trucs pour Noël. Donc je garde pour vous faire un haul spécial Noël, en partie, parce qu'il n'y aura pas que ça, parce que je n'ai pas commandé non plus trop pour Noël, voilà. Du coup je me suis dit, j'attends toujours d'avoir 20 produits pour vous faire le haul, sauf que je ne savais pas quoi vous faire d'autre comme vidéo. Et j'en ai pas 20, puisque j'ai attendu toute la semaine, donc on est vendredi, dernier jour où le facteur pouvait passer pour la vidéo de demain. Et du coup j'ai attendu, donc lundi-mardi il ne m'a rien déposé, mercredi il m'a amené un produit que je ne peux pas vous présenter, puisque c'est un cadeau pour Noël. Hier il m'a amené un colis, qui est, ouh, je crois que c'est mon préféré de tous ceux que j'ai reçu, je vais vous montrer, je vous le montrerai en dernier. Et aujourd'hui il m'a amené un cadeau pour Noël, donc je ne peux pas vous présenter ça. Donc en fait j'ai que un, enfin deux produits, mais qui est un colis en plus à vous présenter. Mais bon, voilà comme il y a des trucs où il y a beaucoup, beaucoup de produits en un seul colis, et ça compensera un petit peu. Donc si je regarde vers le bas, c'est parce qu'en fait j'ai mon retour écran maintenant sur ordinateur, pour avoir un plus grand retour écran que celui qui est tout là-bas, que je ne vois pas. Et voilà, donc j'espère que ça ira bien, et que je ne vais pas trop regarder le retour. Et je vais faire un petit nettoyage de carreaux, rapido, et on commence. Pourquoi je vois qu'ils sont dégueulasses que quand je suis dans mon bureau ? C'est peut-être à cause des éclairages. Voilà, donc mes petits cheveux derrière aussi rubiques, mes cheveux devant rubiques, mes cheveux derrière rubiques. J'en ai marre de ces cheveux. Je crois que je vais m'acheter des perruques. Je vais commencer par vous montrer trois petits produits que j'ai achetés chez Action. Donc j'ai plus les prix parce que j'ai acheté le ticket de caisse, mais c'est de toute façon pas bien cher. Donc d'abord j'ai été, donc c'est un cadeau aussi, mais du coup ma belle-sœur ne regarde pas mes vidéos, donc je ne pense pas qu'elle le verra. J'ai pris ceci, donc c'est pour faire les empreintes de main des bébés, et comme ma belle-sœur va accoucher aux environs de Noël, je me suis dit que ça sera un beau cadeau de naissance. Voilà, bien sûr elle n'aura pas que ça puisque mon mari est parrain. Et bon, pour le jour où on va l'avoir à la maternité, je trouvais ça sympa. Donc c'est trop bien, vous faites l'empreinte de main du bébé, vous avez le cerclage et le cordon pour le suspendre. Voilà, après si vous voulez vous amuser à écrire son nom dedans par exemple, c'est vraiment sympa, je trouvais ça trop chouette. Et je suis bien contente de l'avoir trouvée. Je me suis pris des petits accessoires comme ça pour les cheveux. Alors les élastiques, en principe je ne m'en sers pas trop parce qu'ils n'attachent pas bien. Ils sont sympas, c'est du rose poudré, ici en dessous vous avez du noir un peu pailleté. Vous avez deux petites pinces roses, après je m'en servirai quand même. Mais j'ai pris essentiellement pour les deux épingles à cheveux ici, avec une petite pampille qui pend. Et je le trouvais trop sympa. Et je crois qu'ils étaient à 59 centimes, je crois un truc comme ça, enfin moins d'un euro. Et vous avez aussi les deux là qui ne sont pas laides à mettre dans un chignon, ça peut être sympa. Donc comme c'est bientôt les fêtes, je pense que je vais m'en servir quand même un petit peu. Et enfin je me suis pris un lot d'éponges en maquillage. Donc je n'ai pas pris pour le maquillage. Celle-ci je ne pense même pas que je vais m'en servir, je vais peut-être les donner à manier si elle veut pour se maquiller. Mais j'ai pris pour avoir celle-ci, je pense que je m'en commanderai une fois sur Aliexpress, mais pour faire mes dégradés sur les ongles si je veux faire des baby boomers ou des choses comme ça. Et oui, alors pour mon vernis, je vous mets également la référence en barre d'infos. Je vais vous le montrer parce qu'en fait il vient d'un kit, donc c'est le kit de chez Modeloads. Je vous remets la vidéo ici dans le coin, dans la petite fiche. Et c'est le numéro 26, donc c'est un thermique. Mais comme il fait tellement froid dans mon bureau, vous ne voyez pas le côté blanc. Après si vous voulez faire des dégradés faciles, je peux peut-être poser ça. Ça se fait tout seul avec ça, c'est trop bien puisque vous avez toujours la base de l'oncle qui est plus chaude puisqu'elle est en contact avec le doigt. Et le bout qui est plus froid, donc ça fait un dégradé automatique en fait. Mais là vous ne le voyez pas. Donc j'essaierai de vous poster une photo sur Instagram. N'hésitez pas à venir me rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Voilà pour ça. Alors, on reste dans les ongles ? Allez, soyons fous, restons dans les ongles. Donc je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai filmée avec mon téléphone. J'ai acheté 36 couleurs de gel UV comme ça. Alors, ce n'est pas de la top qualité. On est d'accord, j'ai payé moins de 10 euros le lot de 36 couleurs. Mais je me suis dit, en dépannage, si jamais j'ai besoin d'une couleur spéciale ou quoi pour un alerte en particulier, eh bien j'aurai ce qu'il me faut. Et au fur et à mesure que j'achèterai des de meilleure qualité, je j'achèterai ceux qui ne sont pas top top. Mais voilà. Après, vous avez le vert néon et le rose néon. Le jaune, fluo. Mais sous la lampe UV, ils sont vraiment néons. Ils sont phosphorescents. C'est hallucinant. Donc voilà. Pour le prix, je trouve que c'est sympatoche. Sympatoche, sympatoche. Ensuite, toujours, on va rester vraiment dans les ongles. Donc on va continuer avec les vernis à ongles. Si vous avez vu mon live où je fais mes ongles, donc si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai ici dans le petit bout. J'ai commandé 4 vernis de la marque Urban Nail. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Je vous montre comment ce qu'il se présente. Ils ne sont vraiment pas chers. Mais ils ne valent quand même pas leur prix. Donc normalement, dedans, vous avez, je crois que c'est 7 ml. Il n'y a rien d'écrit. Vous avez les références qui sont collées ici au-dessus. Et donc j'avais pris principalement pour le noir et le blanc. Donc le blanc, je m'en suis servi. Voilà. Le blanc, je m'en suis servi dans le live pour mettre après la poudre que je vais vous présenter juste après. Le lendemain, je n'avais plus rien puisque le vernis pelait. Il faudra que je baisse mon écran. Le vernis, je l'ai enlevé comme ça, comme une peau. Donc c'est pour ça que j'ai remis celui-là par-dessus. Donc franchement, autant ils ne sont pas chers. D'ailleurs, le noir, ce n'est même pas un noir. C'est un verre très, très foncé. Un verre bouteille hyper foncé. Là, vous ne verrez rien parce qu'il ressort noir. Mais on voit en dessous, il y a des sous-tons verts. Voilà. Du coup, j'avais pris deux autres teintes. J'avais pris celui-ci qui est un peu marron au chocolat. Que à la base, j'avais commandé pour faire mon nail art d'automne. Mais que je n'avais pas reçu à temps. Et j'ai pris, alors attention la couleur. Je l'essayerai quand même une fois. Magnifique. C'est un verre néon. Donc j'avais pris pour faire, en fait, Eyo Coralie avait fait une vidéo avec des ongles, avec cette couleur-là. Et j'ai tilté, je me suis dit, ça irait trop bien pour faire un nail art alien. Sauf que, elle a fait un nail art alien. Donc forcément, je ne vous la ferai pas en vidéo, parce qu'on va encore crier au plagiat. Mais je pense que j'ai eu l'idée avant elle. Mais du coup, je ne la ferai pas en vidéo. Peut-être une fois en live, quand je change mes ongles en live. Mais du coup, je ne ferai pas la vidéo sur les ongles alien, puisque elle l'a fait. D'ailleurs, j'ai oublié de vous présenter les vernis Sligos. Sligos, je ne sais pas trop comment ça se prononce, que j'ai acheté aussi. Donc les couleurs sont juste magnifiques. J'en ai pris une dizaine, ouais, dix. 91 centimes pièce. Et il y a un camion qui pèse juste à ce moment-là. Ils sont plutôt pas mal. J'en ai testé un. Je testerai bien sûr les autres au fur et à mesure. Et ils ont bien tenu. Ils n'ont pas fait comme les Airbane. Là, ils n'ont pas commencé à peler. Donc voilà pour ça. Ils sont très jolis. Et voilà, pour le prix, ils ont l'air top. Et ensuite, j'ai pris, que j'ai utilisé dans le live, la poudre de chez Banqueti. Donc c'est une poudre rose gold. Vous n'allez rien voir. C'est un effet miroir rose gold comme ça. La poudre est magnifique, sauf que sur mon vernis de merde, ça n'a absolument pas tenu. Ça faisait des pâtés dégueulasses. Et elle n'attachait pas partout. Donc ça, c'est assez bizarre, parce que normalement, elle attache sur la base et pas sur le vernis. Et je suis sûre d'avoir mis de la base partout. Du top coat partout, pardon. Mais ça n'a pas tenu. Je le retesterai sur un vernis de meilleure qualité. On verra ce que ça donne. Mais l'effet était vraiment très, très, très joli. Ensuite, j'avais encore un Airbane ici, un jaune. Un jaune poussin pâle, comme ça, très joli. Je vais peut-être mettre la pastille du côté de... Voilà. Je trouve ça très joli. Pour l'été, j'aime bien. Maintenant, est-ce que je vais m'en servir ? Je ne sais pas. Il faudra que je teste les autres. Et on verra. J'ai pris un gel pailleté de chez Venalisa. Donc, ils ne sont vraiment pas bien chers non plus. Ils sont vraiment très beaux. Et j'ai pris parce que c'était des paillettes en losange. Vous avez des paillettes roses et des paillettes holographiques losange. Et puis, des petites paillettes dedans. C'est vraiment magnifique. Voilà. Il est vraiment très, très, très joli. Après, ce n'est pas des vernis top, top non plus. Si vous les mettez en top coat par-dessus pour avoir bien les paillettes sur un autre vernis, il faut essayer de prélever beaucoup de paillettes et pas trop de gel parce qu'il y a beaucoup de gel dedans. Et du coup, ça augmente la couche de l'ongle. Alors, ça, c'est encore pour les ongles. Oui, il ne me reste vraiment pas grand-chose, en fait. Il me reste beaucoup pour les ongles et pas grand-chose d'autre. Bref. On va rester dans la déco avec... J'ai pris des petits strass comme ça. Enfin, ce n'est pas vraiment des strass, c'est des petits patchs holographiques. Enfin, je ne sais pas comment dire. Ce n'est pas vraiment des strass parce que ça n'a pas de relief. C'est plat. Mais c'est des petits ronds comme ça, holographiques. Des espèces de grosses paillettes. Voilà. C'est plutôt ça. Elles sont très jolies et c'est de chez Full Beauty. Donc là, apparemment, vous voyez quand même bien l'effet holographique. Je suis contente parce que d'habitude, l'effet holographique, on ne le voit pas trop. Mais là, elles sont vraiment très, très, très jolies. Ça, je m'en servirai dans la prochaine et large avec ceci. Donc, d'ailleurs, j'ai foutu de la poudre dessus. C'est des stickers Stitch. Ils sont trop beaux. Voilà. J'avais envie de faire un nail art Stitch. Puisque j'adore Stitch. Et je les trouve trop beaux. Donc ça, on le fera. D'ailleurs, je viens de faire, il y a les aliens dessus. Hein ? C'est trop cool. S'ils sont transparents en plus. Est-ce qu'ils sont transparents ? Parce que c'est des stickers. Ouais, ils sont transparents. Oh là là, j'aurais même pas besoin de me casser la nénette. Si j'arrivais à le repos. De me casser la nénette à faire les aliens moi-même. C'est génial. Il y a les sous-coupes volantes. Il y a des planètes. Saturne, du moins. Et des extraterrestres. Bah écoutez, les gens. On fera le nail art alien avec celui-là. Celui-là, comme je vous dis, ça sera un nail art que je ferai une fois en live pour passer le temps. Puisque, comme je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas me maquiller en live. Puisque je ne vois rien sans mes lunettes. Donc je ne peux pas lire vos commentaires. Et pour moi, c'est le plus important dans les lives. C'est justement d'échanger avec vous. Et de pouvoir lire vos commentaires. Puisque c'est pour ça que je fais un live. Sinon, je ferai une vidéo basique. Ensuite, pour le nail art d'Halloween. J'ai commandé les petits water decals vampires. Voilà, voilà. Enfin, vampires si on peut dire. Parce que vous n'avez que la bouche avec les vampires et les couleurs de sang. Sinon, c'est des traces de mains, des dégoulignures de sang, des explosions de sang, la croix de sang. Enfin, franchement, ils sont très beaux. Et voilà. Donc celui-là, vous allez l'avoir dans pas longtemps. Le dernier week-end d'Halloween, je crois. Enfin, juste avant Halloween. Je vous ferai le nail art. Plus le make-up à sortir. Toujours en déco pour les ongles. J'ai commandé ces petites traces-là. Enfin, c'est des bijoux. Des bijoux d'ongles. En forme d'aile. Alors eux, ils disent papillon. Moi, j'ai trouvé que ça ressemble à des ailes d'ange. Ça fait un peu les deux. On va dire aile, ange ou papillon. Je ne sais pas. Par contre, je ne sais pas si vous allez le voir avec mes gros doigts. Je vais peut-être vous le tenir avec la pince. Enfin, voilà. Vous voyez un peu l'esprit du truc. Et franchement, ils sont très, 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 très beaux. Et ils sont déjà courbés. Donc, ils prennent bien la forme de l'ongle. Je pense que pour la Saint-Valentin, ils seront peut-être pas mal ceux-là. Donc, vous en avez 10 dedans. Et j'ai payé ça vraiment pas bien cher. Et voilà. J'adore ces trucs-là. Pour les ongles. J'ai commandé des ongles. Donc, j'en ai pris que 50 ou 100. Je ne sais plus maintenant. Je crois que c'est 100. En forme de stiletto. Pour essayer. Alors, il n'y a pas d'encoche. Ça aussi, je voulais essayer. Pour voir si c'était plus facile à coller. Plus facile, entre guillemets. Je les ai pris pour voir. Parce que, Ayuk on a dit que c'est beaucoup plus simple pour la faire en ballerine. Et j'adore la forme ballerine. Sauf que j'ai toujours du mal à la faire avec mes capsules carrées. Donc là, j'essaierai avec celle-là. Et je pense qu'après Halloween, j'essaierai. Parce qu'Halloween, j'ai gardé cette forme-là. Je ne vais pas m'amuser à les refaire. Donc, voilà. Ça, je testerai aussi sur les ongles. On verra. Si ça sera du light ou pas. On verra à ce moment-là. Dernier produit ongles. J'ai commandé un pinceau comme ça. Il est trop beau. En rose gold. Et ici, vous avez tous les petits strass. C'est un pinceau liner. Voilà. Très fin. Alors, j'en ai plein un des pinceaux. Mais celui-là, je voulais un qui se ferme. Pour pas qu'il sèche ou qu'il s'abîme ou quoi que ce soit. Et je trouve que c'est plus facile à les reconnaître dans mon pot. Puisque j'avais commandé celui pour le gel qui est comme ça. Donc comme ça, quand je les range, je sais que le rose, c'est pour le gel. Le blanc, c'est pour le liner. Et puis, j'en ai commandé un aussi pour l'acrylique. Et comme ça, ils ont chacun une couleur différente. Alors, on passe à quoi ? Make-up, bijoux ou autre ? Autre. Pour enlever le make-up, j'ai commandé... Alors, vous avez ici un oeuf impropre. Je l'ai exprès pas utilisé. C'est des gros cotons lavables pour se démaquiller. Et c'est juste génial. Génial. Alors, je n'ai pas payé ça bien cher, mais je vais me recommander. C'est extrêmement doux. Je l'humidifie. Donc bien sûr, je nettoie toujours ma peau. Enfin, je me démaquille à l'huile démaquillante. Ce n'est pas juste avec de l'eau. Juste avec de l'eau, je ne sais pas si le maquillage n'est pas. Mais voilà. Donc c'est des Clean Sponge. C'est super doux. Et celle-ci, elle est utilisée. Et elle a déjà été lavée une fois. Et là, je l'ai déjà réutilisée. Donc, elle a décoloré. Puisque... Bon, pas beaucoup, mais... Elle a décoloré un petit peu. J'ai quelque chose qui a déteint dans ma machine. Qui a donné une petite teinte bleue. Je ne sais toujours pas c'est quoi. Mais je pense que c'est les petits après. Je vais vous montrer. Voilà. J'adore ces produits-là. Et je vais m'en racheter, c'est sûr. En plus, il épouse bien la forme pour se démaquiller. Après, vous pouvez le plier en deux pour bien faire en dessous le rat de cil et tout. J'adore. J'adore ce truc-là. J'ai la même chose, mais en version plus petite. Donc, j'ai commandé des cotons réutilisables. Donc, il y en a des neufs ici. Donc, vous en avez huit dedans. Vous avez deux jaunes, deux blancs, deux bleus, deux roses. Je me sens que c'est ça. Voilà. Ceux-ci, vous voyez, il s'est décoloré aussi. Donc, je ne sais pas si ce n'est pas celui-là qui aurait des teints. Parce que ceux-ci, je les ai lavés. Qui auraient des teints sur les autres. Après, je m'en fous. Ce n'est pas la couleur qui importe. Mais bon, voilà. Et avec, vous avez le petit panier. Parce que même le panier a des teints pour les laver. Donc, voilà. Là, c'est ceux que j'ai utilisés récemment. Ici, ce sont les propres. Et vous les mettez dedans. Moi, je mets ceux-là avec, d'ailleurs. Comme ça, je suis sûre de ne pas les perdre dans ma machine. Ou qu'ils ne se coincent pas pour se déchirer. Et c'est trop bien. Alors, c'est génial parce que c'est hyper doux. Et c'est, je trouve, beaucoup moins agressif que les cotons réutilisables. Donc, voilà. Puis, en plus, c'est plus écologique, plus économique. C'est tout béné. J'ai commandé une bague ici. Alors, j'avais commandé une bague, une rose gold, tout de suite, comme ça. Que je voulais mettre en tant qu'alliance. Puisque je n'ai plus de blague en tant qu'alliance. Puisqu'elle a terminé à mon pouce. Mais, voilà. Je me suis emmêlée dans la taille. Je me suis emballée. Et du coup, elle ne va à aucun de mes doigts. Ici, mais ça ne fait pas beau. Le pouce, elle est trop large aussi. Je la perds. Ici, quand j'ai les doigts gonflés, elle passe. Mais sinon, je la perds. Donc, je ne l'utiliserai pas. Je vais la mettre, comme je fais souvent, en petits goodies dans les lots des concours. J'ai également commandé celle-ci. Donc, c'est une petite bague pendante, comme ça. Capteur de rêve. Donc, je l'ai prise. En fait, vous allez voir, j'ai commandé plein de bagues. Mais c'est juste pour faire des photos quand je fais maison. Parce que là, elle va juste ici. Je ne sais pas la mettre à un autre doigt. Mais elle est trop belle. Donc, vous avez les petites pampilles en dessous, les petites plumes qui bouchent. Elle est réglable si vous voulez vous amuser à la régler. Mais bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Après, elle va à mon petit doigt, par contre. Mais là, elle est même un peu trop large. Je voudrais que j'asserve pour la mettre au petit doigt. Donc, vous pouvez la mettre dans les deux sens. Ça fait joli dans les deux sens. Voilà, elle est très jolie. Et enfin, j'ai commandé trois lots de plein de bagues. Donc, il y en a vraiment plein, 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 plein. Voilà, je vous montre. Je me suis lâchée avec les bagues. Je vous montre ça avec mon téléphone. C'est beaucoup plus simple. Alors, ma préférée, je pense que c'est celle-ci. Avec la croix. Alors, que je vous la mette à l'endroit, pas la croix à l'envers. Voilà, elle est juste magnifique. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Et j'aime beaucoup ce genre-là aussi. Voilà. Vous avez le petit éléphant qui est sympa aussi. Voilà, le petit éléphant est très, très, très joli aussi. Enfin, il y en a plein, quoi. Alors, celle-ci. Elle est juste magnifique. Je vais vous montrer, portée au doigt. Elle est trop grande. Ah non, je peux la mettre ici. Elle est trop belle. Mais vraiment magnifique. J'adore. J'adore. Enfin, bref, voilà. Je me suis lâchée. Donc, il y a trois lots différents. Je ne saurais pas vous dire quelle bague va avec quel lot. Je ne sais plus le prix non plus. Mais je vous laisse voir ça en barre d'infos. De toute façon, je vous ai affiché le prix à l'écran. Et voilà. Là, dedans, il y avait aussi une couronne comme ma Pandora, ici. C'est la même. C'est exactement la même. J'ai regardé, sauf qu'il y a moins de déco ici sur les côtés. Mais c'est exactement la même. Bon, la mienne est un peu cracra. Ça fait longtemps que je n'ai pas mise, donc elle a changé de couleur. Elle s'est un peu oxydée. Donc, ce soir, sous la douche, elle va se renettoyer toute seule. Et là, je n'en ai aucune de bague du mot après mes doigts. Celle-ci vient de chez Six, que j'ai achetée avec mon mari la dernière fois. Celle-ci aussi que j'ai voulu acheter en tant qu'alliance. Mais voilà. Ici, c'est la bague que j'ai eue dans la Jewel Candle Licorne. Pandora. C'était une bague de remplacement déjà pour mon alliance. Et ma bague Pandora, ici, couronne. Qu'il faudra que je rachète à la bonne taille une fois que je fais à mon poids. Parce que sinon, je vais dépérir sans ma bague Pandora. Et celle-ci, c'est une... C'est celle que ma maman, enfin mes parents, m'avaient offerte pour mes 16 ans. Donc, j'étais en train de penser... Elle a presque 25 ans, la truc. C'est incroyable, quoi. Je vais avoir 40 ans en février. Et j'ai eue pour mes 16 ans. C'est de l'or blanc. Et elle vient de chez Debout, là, à Atu. Quand c'était encore à Atu. Maintenant, ils sont au corps. Donc, voilà pour ça. Et il me reste deux produits à vous montrer de chez Focalure. Voilà. Je ne connaissais pas du tout. J'ai vu Ella Rayon de Soleil en parler de palette et tout ça. Et là, j'ai pris deux produits. J'ai pris un liner pailleté et un fard... Un fard liquide, chrome et tout ça. Comme c'est la mode en ce moment, là, que tout le monde sort. Qui remplace un peu les stylas. Donc, ça, c'est le fard. Après, le packaging n'est pas ouf. Je ne sais pas. Donc, c'est le numéro 1, Diamant. Je l'essayerai sur mes yeux. Et s'il est bien, donc, il est cruelty free. Et dedans, vous avez 10 grammes. Donc, c'est plus que correct. Mais alors, la couleur. Mais le packaging, je disais, je n'aime pas. Et le capuchon carré, ce n'est pas hyper facile pour le prendre en main. Mais bon, parfois, on fera avec. C'est un duochrome pailleté, rose, bleu, turquoise même. C'est rose et turquoise. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Mais c'est juste magnifique. C'est un truc de fou. Vous ne voyez pas du tout. Ah, si, voilà. Je n'arrive pas à sortir les reflets roses. C'est dommage. Mais il est vraiment, je vous jure, quand vous bougez, il est mauve. Mauve. Ouais, même mauve. Mauve bleu. Mauve bleu. Oh, c'est trop génial. Donc ça, je vais le tester. Donc, ils sont dans des boîtes comme ça, quand vous recevez. Je vais le tester au plus vite parce que, si c'est bien, je pense que je vais m'en commander plusieurs. Et j'ai pris donc un liner pailleté qui est la teinte 05 Pulti. Pulti. Alors, j'ai été un peu déçue en le swatchant. La couleur est magnifique. Mais alors, vraiment canon. C'est un argenté avec des paillettes bleues, vertes. Il y a des holographiques. Il y a des roses. Mais alors, la texture, il est très, très, très épais. Et du coup, il ne s'applique pas super bien, super finement. Et là, il y a des reflets dorés, d'ailleurs. Rien à voir. Donc, je me suis dit, je vais attendre. Parce que je les ai reçus hier. Donc, je me suis dit, je vais attendre aujourd'hui pour voir. Il avait peut-être pris un coup de froid. Ça peut être possible aussi. Je ne sais même pas si vous le verrez. Juste ici. Après, il est très joli. Bon, à tester. Pour mettre en cut crease. Sinon, au pire, pour mettre en coin interne, sur la paupière mobile et tout ça. Il est vraiment très beau. Donc, c'est les BIM. Focalure BIM. EVY Métallique Eyeliner. Alors, regardez bien la texture à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous mettre où il n'y a pas le... Vous voyez au-dessus, au capuchon, là, comment ça fait ? Ça fait un gros pâté dégueulasse. Là. Et puis, il n'y a rien qui sort, en fait. Donc, peut-être en enlevant l'essoreur, peut-être que ça y est avec main. Quand on touille dedans, il fait un bruit de bise. Regardez, j'ai touillé. Vous voyez la texture pâtée, là, que ça fait dégueulasse. Et hop, après, il n'y a rien qui sort. Vous voyez, ce n'est pas top, top, quoi. Donc, il faudra que je le teste sur les yeux, voir si en le laissant sécher, en le mettant une deuxième couche, ça donne quelque chose. Après, les paillettes sont magnifiques, hein. Alors, vraiment magnifiques, hein. Elles ont aussi toutes sortes de reflets, mais celui-là, il tire plus dans les tons grosses que l'autre qui est bleu. Oh, l'autre, j'adore. J'adore. Je pense que je vais me commander d'autres teintes de ce truc-là. Après, une fois que c'est sec, ça ne bouge plus, hein. Bouge plus, hein. Donc, voilà, j'ai hâte de tester tout ça. Et on en a fini. Je vous ai tout montré. Voilà. J'ai bien travaillé. C'est cool. Donc, j'espère, comme d'habitude, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne. Et bien sûr, laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je remercie encore une fois toutes celles qui pensent aller faire un petit tour sur mon utip pour me faire gagner un petit peu de sous, pour soit les concours, soit du matériel, soit des choses comme ça. Il y a également, j'ai repris ma chaîne Sims pour celles que ça intéresse. Donc, je vous mets le lien en barre d'info si vous voulez aller voir. Et voilà. Donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501